Wesh la famille j'espère que vous allez bien, on se capte les gars pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui pas mal d'actualités et on perd pas plus de temps et on commence avec Thibou InShape Donc Thibou InShape vous le savez c'est devenu le youtuber français numéro 1 Voilà donc c'est celui qui a le plus d'abonnés et je vois déjà certains commentaires arriver Y'en a je sais quand je vous dis ça, ça vous frustre ou quoi mais c'est réel Voilà donc c'est Thibou InShape le numéro 1 en France à nombre d'abonnés Et du coup en fait c'est grâce aux shorts puisqu'il poste beaucoup de shorts dans la journée Donc des shorts en gros c'est la version Youtube des TikTok Voilà en gros il poste des vidéos courtes sur son compte où il ne parle pas Et du coup elle devient internationale et du coup ça fait qu'il fait énormément de vues Et quand tu fais beaucoup de vues en short bah tu gagnes énormément d'abonnés En fait c'est comme ça qu'il devance tout le monde qu'il a dépassé Squeezie de loin etc Et il y a des gens qu'ils oublient mais ils ne postent pas ses shorts que sur Youtube Il les poste aussi sur Instagram et ça a un énorme succès Puisque c'est devenu l'influenceur le plus suivi sur Instagram en France C'était à la base Léa et lui qui s'est fait connaître parce qu'elle était belle et elle est dansée Et du coup maintenant il l'a dépassé et du coup c'est devenu le numéro 1 en influenceur Bien sûr c'est pas le numéro 1 qui a le plus d'abonnés en France dans le monde Parce que le français qui a le plus d'abonnés sur Insta si je ne me trompe pas c'est Kylian Mbappé Donc logique c'est les footballeurs qui vont avoir le plus d'abonnés Mais en tant qu'influenceur qui est sur les réseaux sociaux Ben c'est Thibaut InShape qui est numéro 1 maintenant sur Instagram aussi Donc numéro 1 sur Youtube, numéro 1 sur Insta c'est aberrant Alors c'est vrai c'est short il les copie etc Mais maintenant les gens ils n'ont rien à faire que tu copies ou pas Ben maintenant c'est les résultats qui comptent Donc ben bravo à lui, bravo à lui numéro 1 sur Youtube et sur Insta Rien à dire chapeau l'artiste Du coup maintenant on va parler de quelque chose qui s'est passé avec iShowSpeed iShowSpeed c'est quelqu'un que j'aime bien Franchement ça va Et là en fait qu'est-ce qui se passe ? Il est en train de faire la tournée un peu des pays Même si je l'aime bien il y a des choses quand même qu'il a faites Qui sont vraiment limite pour moi Par exemple en stream il avait déjà appelé la police ou les pompiers Juste pour amuser la galerie Personnellement c'est pas que je suis aigri Personnellement déranger des pompiers ou des policiers pour faire rire la galerie Personnellement ça me fait pas rire Voilà je vous dis la vérité je préfère être honnête Personnellement ça me fait pas rire Et Speed n'a jamais eu de limite pour faire rire les gens Certes il fait du très il fait des choses très bien Mais il fait des choses très 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 maladroites Par exemple il était en stream récemment Et il a fait un challenge qui est très connu récemment Où tu demandes ou tu vas voir quelqu'un Un homme la plupart du temps C'est un homme qui fait ça la plupart du temps Donc tu te filmes tu vas voir un homme et tu lui dis le premier qui bouge il est gay Voilà c'est une trend C'est pas moi qui l'ai inventé Et du coup on se retrouve sur des tiktok Où des mecs ne bougent plus pendant genre 30 minutes Et se regardent pour pas bouger et dire que t'es gay Entre guillemets même si ça veut rien dire Voilà c'est devenu un challenge Voilà c'est devenu un challenge Y'a plein de vidéos comme ça Et Speed l'a fait avec un enfant En gros c'était pour rigoler Voilà un nouveau-né dans sa poussette Il le regarde Il lui dit le premier qui bouge est gay tu vois Mais pour rigoler Speed bouge plus L'enfant bouge plus Mais un moment l'enfant il tourne la tête Et Speed il lui crie dessus Parce qu'en mode il a perdu Parce qu'il a bougé le bébé Sauf que quand on crie sur un enfant qui ne s'y attendait pas On lui fait une peur bleue Et il pleure Et normalement c'est censé être connu Mais Speed visiblement il est très maladroit Et il le savait pas Donc ça a fait pleurer le bébé Le père il a pas du tout aimé sur le coup On le comprend Logique Quelqu'un qui fait pleurer ton fils Ça passe pas du tout Plus tard Genre allez une minute après Speed repasse vers le père Et essaie de s'excuser Mais le père a des mots très durs Il lui a dit en gros You're sick in the head En mode Bah t'es dingue En fait Il lui a dit c'est ça que tu fais pour vivre Je vous mets un extrait Finalement on a carrément un moment C'est quand même le magasin Donc la gérante Qui a demandé à Speed de partir Et le père n'a pas pardonné à Speed Alors moi au début Je vous avoue que j'ai trouvé ça Vraiment débile de la part d'Aysho Speed Et vraiment Je trouvais que c'était grave De l'avoir fait Mais il a l'air de s'en vouloir après Et il s'excuse énormément Donc bon On va dire que c'était un accident Même si j'ai du mal avec ça Parce que c'est pas un accident Enfin bref On va dire que c'était Ce qu'il a crié fort quand même Voilà il a crié fort Mais bon On va dire que voilà Il voulait pas faire pleurer le bébé Mais voilà Maintenant il saura que voilà Un bébé c'est Un bébé en fait Normalement t'es censé le savoir Si tu lui fais peur Tu lui cries dessus Il va pleurer Et on crie pas sur un bébé Enfin bon Voilà mais on va dire Qu'il l'a pas fait exprès Voilà on va dire Qu'il l'a pas fait exprès Mais Aysho Speed Vraiment il y a plein de choses Qu'il fait pas exprès C'est un peu dommage Mais sinon après De l'autre côté Ça lui servira de leçon Maintenant on va parler D'une autre affaire On parle d'une influenceuse Qui est connue En fait vous connaissez peut-être Jack Doherty Donc Jack Doherty C'est un mec en gros Qui est un peu problématique Sur les réseaux sociaux Puisque c'est Ce qu'on appelle Un petit idiot En gros c'est un jeune On va dire Allez Il doit avoir autour des 20 ans Et en fait Il est irrespectueux Envers tout le monde Il croit que c'est le meilleur Etc Et il a déjà Manqué de respect A énormément de monde Et en fait Maintenant Il a une petite amie Qui vend son corps Voilà vous voyez de quoi je parle Elle vend son corps Et en fait Ce qui se passe C'est que Sa petite amie Maintenant c'est devenu connu Que les femmes Qui vendent leur corps Sur certaines plateformes Et bien en fait Elles font des tiktok Pour en faire la promotion Elles vont faire des tiktok Des billes etc Et en fait Elle a fait un tiktok Donc sa copine A Jack Doherty Avec un enfant Voilà En gros ce petit Il s'appelle Baby Gronk Il a 14 ans Et il s'est fait connaître Sur les réseaux sociaux Il a 14 ans Et en gros Elle a fait un tiktok avec lui Où elle lui demande S'il préfère une fille Ou la voiture derrière A chaque fois Et à chaque fois Il choisit la voiture Maintenant on inverse les rôles Imaginez un homme Qui vend son corps Et qui du coup Utiliserait une fille de 14 ans Qui est connue sur les réseaux sociaux Et lui dirait Est-ce que tu préférerais Être avec cette fille Avec cet homme Ou avoir la voiture derrière Ou avoir Je sais pas moi Un autre truc Est-ce que vous trouvez ça Normal Là directement Vous captez qu'il y a un problème Un homme qui aurait utilisé Une fille de 14 ans Et qui lui dirait Est-ce que tu préférerais Être avec une fille Ou avec un truc derrière toi Et à chaque fois Que la fille préférerait l'objet Et après du coup Dans la bio du compte Il y a le lien Pour aller t'abonner Au contenu privé Intime De cet homme Vous voyez que c'est pas normal Et bien là C'est ce qu'elle est en train de faire Voilà Mais ça pose problème à personne C'est juste une dinguerie Voilà c'est juste une dinguerie Et vraiment Utiliser un mineur Pour faire la promotion De tes plateformes Où tu vends ton corps C'est juste aberrant Ça devrait être interdit Par la loi en fait Tout simplement Maintenant on va terminer Avec l'affaire Qui a fait beaucoup 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 parler C'est Kobalade J'ai toujours eu du mal Avec Kobalade Mais on va y revenir Kobalade qui a eu Un gros drama Puisqu'il a défilé Avec un chien Avec un chiot Et du coup en fait Il l'utilise un peu Comme accessoire on va dire Kobalade Il a eu énormément De choses qui vont pas Dans sa carrière Et je l'ai jamais trouvé Comme exemple Pour les jeunes Puisque bon déjà A part faire du rap Et faire la promo De mauvaises choses Bon ça tous les rappeurs le font Mais par exemple On avait tous vu la fameuse vidéo Où Kobalade était au volant D'un bolide Il avait ses soeurs avec lui Et il était sous ballon Voilà il avait un ballon Et une bonbonne de gaz Les gars en direct avec Kobalade Eh vous avez pas vu le VR ? Eh Frolon Il est sur l'avenue hein Frolon Ça te dit quelque chose Mounir Mouns ? Mounir Mouns ? Ouais Ouais Tu connais ? Ouais C'est qui ? C'est le gars du Clara là C'est moi Mounir Mouns Voilà c'est pas toi Wallah c'est moi C'est moi le mec Qui m'embrouille avec toi Sur internet mon Frolon Wallah c'est pas toi Wallah c'est moi le Coran Mounir Mouns Sans personne Les abonnés En direct avec Kobalade Mais on a les codes Ah t'inquiète Ils voient pas Ils voient pas Pourquoi pas Force à toi Frolon Et juste Dénigre pas les petits Allez mets les pas dans l'alcool Yalla On a vu mieux comme quelqu'un de responsable Voilà on a vu mieux Et du coup là il utilise un chiot dans un défilé On sait même pas pourquoi il est venu avec un chiot à un défilé Et il a l'air de l'utiliser un peu comme accessoire Euh voilà en mode Voilà On voit que le chiot tremble Et du coup on a le compte Le contemplateur qui a tweeté Qui a dit Un petit être vivant innocent en guise de sac à main Ah entre les abrutis qui crient Les lumières Les flashs La manière dont le chiot doit être trimballé à droite et à gauche Le pauvre est littéralement traumatisé Il tremble de peur Et ou de stress Les animaux ne sont pas des accessoires de mode Cette culture du vide Où les fous Où des foules idolâtrent des coquilles De plus en plus vide Est difficilement supportable Pour ceux et celles Qui sont encore dotés d'empathie Et de bon sens Je ne pense pas être le seul A ne plus supporter ce genre de choses C'est pas tout On a la ligue des animaux Qui a parlé Qui a dit Après les tomes 1 et 2 de Kobalade Dans je suis accusé Bon bref voilà Ils ont dit Le tome 3 Je balade un chiot tremblant Tel un sac à main A un défilé Car je suis moi même un sac à Bon je comprends leur énervement Allez Marcel Fais un bon son Ou fais quelque chose d'utile Au moins dans ta vie Et laisse tranquille les animaux Donc vraiment Moi si franchement Je trouve ça dégueulasse Tu n'as pas à défiler avec un animal Tout simplement Voilà surtout que oui C'est très 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 nocif Pour les animaux Il y a du monde Il y a beaucoup de gens Il y a des lumières de partout Il y a des flashs avec les appareils photos C'est juste aberrant De ramener un animal A ce genre d'événement Et il devrait avoir honte Voilà Et j'espère que Peut-être il aura une petite sanction Ou quoi Parce que ça doit lui servir de leçon Du coup la famille J'espère que la vidéo vous a plu Si vous avez le cas N'hésitez surtout pas Likez, commentez, partagez Oskap les gars Pour une prochaine vidéo C'était Nanas Pour les soins de vous Bang, bang, bang